Générique ... Bienvenue à tous. Vous êtes ici à l'auberge de Perbeil. Cette ferme basse et trapue date de la Révolution française. Bonjour, bienvenue dans ce hors-sentier en Haute-Loire ou plus précisément sur la frontière avec l'Ardèche, dans cette auberge sanglante qui a défrayé la chronique vers les années 1830. Ici, les commerçants, les diligences, les muletiers se croisaient sur un plateau aride et désertique. C'est ce que nous allons vous raconter dans ce hors-sentier et on va découvrir les chemins qui nous amènent à cette auberge. C'est au départ de Pradel que nous rejoignons Dominique, Béguin et Marie-Thérèse Chassefer, tous les deux membres d'une association locale de randonnées. Et Dominique, dites-nous un petit peu le chemin que nous allons emprunter pour aller à l'auberge. Pour aller jusqu'à l'auberge rouge sanglante de Perbeil, nous allons emprunter un chemin qui est un peu plus ancien que l'auberge, qui est un ancien chemin muletier qui reliait Pradel au Bas-Vivarais et qui permettait, entre autres, le transport du vin jusqu'à Pradel, le vin qui a été la marchandise, qui a fait la fortune de Pradel pendant quelques siècles. Et alors Marie-Thérèse, ça va faire une randonnée de à peu près combien de kilomètres ? À peu près 11 kilomètres. Donc voilà, on va prendre ce fameux sentier, on va arriver à l'auberge et on va dépasser les 1300 mètres d'altitude. Voilà, l'auberge qui servait pour un drôler entre le Haut-Vivarais et le Bas-du-Velais. Un endroit très aéré. Très aéré. Voilà, c'est parfait. Alors on y va. Et d'ici, on voit la Lozère. La Lozère qui se déploie du côté de l'horizon. Et le mont Lozère qui, lui, se trouve plein de sud, avec son presque 1700 mètres. Hop, on va prendre le petit chemin de gauche, là, et on va continuer à monter tranquillement. Ah, c'est le chemin des mules par excellence. Exactement. On approche de l'auberge rouge, les chemins deviennent blancs. C'est ça. On monte en altitude. Janou, mon petit Janou, nous sommes sauvés. Tu vois la lumière ? Viens. J'avais peur que tu sois touché. Mais non, regarde. Les fenêtres d'en bas sont déclarées. Ça veut dire qu'ils sont encore atteints. Alors, nous arrivons à la croix de la Pause. Donc oui, nous voilà ce carrefour. Il y a six chemins qui se croisent là. On est sur un petit col. Ça prend le vent de tous les côtés. Et c'est pour ça que la neige s'accumule bien. Et alors, en 1812, d'après Paul Delbigny, c'est ici que Pierre Martin et son domestique Rochette ont attendu un cavalier qui s'était attardé à l'auberge. Et ils l'ont assommé à coups de barres de bois, ce que les transporteurs appellent une bille. Et ils l'ont tué à coups de barres. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont déshabillé. Et il dit qu'ils sont allés jeter le cadavre dans un ravin et qu'on n'a retrouvé que quelques os plusieurs années plus tard. Ah, mon Dieu ! Mais où je suis tombé ? Je viens de vous l'expliquer, mon père. Dans une auberge où on tue tout le monde, c'est un vrai cimetière tout autour. Et encore, ils n'y sont pas tous. On aperçoit l'auberge. Ça y est, on approche. Un abri certain. En 1776, il est dit que c'est une auberge, une modeste cabane de planches, mais qui a sauvé la vie d'innombrables voyageurs s'ils ont eu le bonheur de réussir à y arriver. Eh oui. Sûrement. Et puis, quelques décennies plus tard, Pierre Martin et son épouse ont racheté le fonds de commerce et ont construit l'auberge de Pierre. Voilà. Et puis les... C'était un lourd investissement. Il fallait bien l'amortir. Exactement. Oh ! Mais c'est de l'or ! Bien sûr, c'est de l'or. Des rubis, des opales, des émeraudes, de quelques diamants. Laissez-vous aller. Oui. Laissez-vous aller à la confidence. Car, sans le savoir, vous êtes tombés dans un piège terrible. Voilà, c'est ici que notre randonnée s'arrête. Devant cette auberge qui a fait beaucoup parler, qui a inspiré des réalisateurs, qui a nourri l'imaginaire collectif et qui se trouve maintenant au bord d'une nationale. Et on peut toujours y dormir, mais sans risque cette fois, même si les hivers sont encore très rudes. Merci Marie-Thérèse et merci Dominique de nous avoir guidées. Et encore une multitude de randonnées à faire autour. Et à une prochaine pour un autre hors-sentier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501